J'aimerais beaucoup avoir un piano forte, c'est l'ancêtre du piano. Il faut avoir de la place et là je pense que ma femme et mes enfants commencent à pousser des limites. La neuroergonomie, c'est l'étude du cerveau dans la vie de tous les jours. En fait, c'est une réponse à certaines limites des neurosciences et aussi du facteur humain. Finalement, quand on s'intéresse à des opérateurs tels que des pilotes, par exemple, l'approche traditionnelle française est très subjective, voire parfois quasiment psychanalytique. Ce qui est intéressant, on pose des bonnes questions, on va sur le terrain, mais on ne sait pas ce qui se passe dans le cerveau. Et l'autre côté du spectre, vous avez les neurosciences. Là, on va très très loin dans la compréhension du cerveau, mais le sujet, il est dans des tâches très très simples, très loin de la vie de tous les jours. C'est des ronds, des carrés, des bips, des boupes. Parce qu'on s'intéresse vraiment au cerveau dans ces conditions-là. Et du coup, la neuroergonomie, c'est se dire est-ce que je ne peux pas utiliser finalement les outils et les théories des neurosciences et les appliquer à des questions de la vie de tous les jours et aller en dehors du laboratoire, notamment avec des capteurs d'imagerie portable. La neuroergonomie pusilla, c'est ce qui nous permet d'aller plus loin dans la compréhension du fonctionnement cérébral. Certains outils vont nous permettre de bien modéliser toute la dynamique cérébrale, les réseaux cérébraux, comment ils communiquent entre eux. Donc ça, c'est déjà une première brique. Et puis après, nous, une fois qu'on a compris pourquoi le stress ou comment le stress pouvait affecter le cerveau, rendre sourd un pilote. L'idée, c'est ce qu'on peut pas développer, ce qu'on appelle des technologies neuroadaptatives qui vont mesurer l'état du pilote en temps réel par des techniques d'apprentissage formelles. Dire, tiens, le pilote, il est sourd, il est stressé, etc. Pour pouvoir en temps réel adapter le cockpit, par exemple. Comme tous les chercheurs, je rêve à ma prochaine manip. Là, dans le cadre d'Aniti, on fait des choses assez excitantes. On essaye de trouver des moyens pour stimuler véritablement le cerveau, pour bien sonder le cerveau et développer de l'autre côté des outils d'intelligence artificielle pour vraiment comprendre toute cette dynamique cérébrale. Donc là, c'est ce qui nous accapare en ce moment. Je pense l'enthousiasme. Alors, on a tous des cerveaux différents. J'aime pas trop l'idée d'avoir un cerveau supérieur, un cerveau inférieur. Ça nous ramène à des mauvaises histoires et qui sont toujours mal terminées. Nous sommes tous différents, les musiciens ont des cerveaux différents. Toujours est-il que les pilotes sont sélectionnés pour le job qu'ils ont à faire. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient des très bonnes capacités d'attention, des capacités de mémoire assez importantes et aussi une aptitude à faire face au stress, à garder leur capacité de raisonnement intacte sous forte pression. Maintenant, sinon je ne serai plus là et c'est une époque où il y a beaucoup de challenges. La science n'a jamais autant progressé, donc c'est vraiment très excitant. Je pense que nous, scientifiques, on a une place à jouer aussi dans la société. J'adore l'océan, donc j'aimerais bien nager comme un poisson. Et pour étudier le cerveau des pilotes, on va utiliser cette méthode qu'on a développée en neuroergonomie, qui consiste à commencer par des manips très fondamentales en laboratoire, dans des IRM, mais on va quand même réussir à intégrer une sorte de simulateur de vol simplifié dans l'IRM et créer du stress, créer des situations compliquées. Là, on va avoir une belle image de ce qui se passe dans le cerveau. En revanche, le cerveau, ce n'est pas la vraie vie. Il n'est pas face au vrai stress d'un vol. Donc c'est pour ça qu'ensuite, on va prendre des capteurs d'imagerie cérébrale portable. On va aller en simulateur de vol et là, on peut commencer à mettre le pilote dans une situation un peu plus complexe. Et on va aller jusqu'en conditions réelles de vol, mettre le pilote face à des vraies décisions, face à la vraie vie et on va enregistrer son cerveau. Je ne dirais pas un livre, je dirais une bande dessinée. En fait, je suis fan de Corto Maltese, je trouve que c'est un personnage très romantique qui se bat, qui va jusqu'au bout de ses rêves et c'est un personnage que j'aime beaucoup. Je suis gourmand, donc c'est difficile de s'arrêter une chanson. J'aime beaucoup la musique. Il y a Jimi Hendrix, que j'aime beaucoup, The Wind Cries Marry, que j'aime beaucoup. Je suis un grand fan d'Headers aussi. Je pense que Riders of the Storm a une atmosphère très apaisante. J'aime beaucoup l'écouter aussi pour me concentrer. Comme je vous l'expliquais, les pilotes, ils ont quand même cette attitude, si vous voulez, à rester extrêmement calme face au stress. Donc c'est très, très, très rare qu'un pilote ait du mal à faire face à la situation. Néanmoins, ça arrive. Et ce que l'on observe actuellement, c'est souvent un problème pour comprendre les systèmes. Il y a tellement d'automatisation dans les avions. C'est comme vous avec votre ordinateur, parfois c'est complexe. On n'arrive plus à comprendre ce qui se passe. Et donc on voit ce cerveau qui va persister dans des décisions erronées, qui va se tunéliser, qui ne sera plus capable d'entendre des alarmes, de les voir et arriver à des conflits entre l'humain et la machine. L'IA, déjà, c'est qu'elle va nous aider à mieux comprendre le cerveau, comme je vous l'expliquais. Et ça, peut-être qu'on va pouvoir avoir des recommandations à terme pour entraîner les pilotes, trouver des stratégies. Mais aussi, c'est en détectant, en mesurant l'état du cerveau, est-ce qu'il est stressé, pas stressé, que nous, avec cette intelligence artificielle, on va pouvoir décider comment on peut adapter la technologie, et notamment le couplage entre l'humain et les systèmes. C'est au quotidien, c'est travailler avec mes collègues, avec mes étudiants. La chose dont je suis très fier, c'est d'avoir monté ce laboratoire. J'ai commencé tout seul en 2004. Là, on est en 2020, on est 25 au laboratoire, il y a une grande dynamique, et c'est un plaisir de travailler avec mes collègues. En tant que musicien, les synthés, les claviers, qui ont fait l'histoire de la musique, du rock, de la musique électronique. Et étant pianiste aussi, j'aimerais beaucoup avoir un piano forte, c'est l'ancêtre du piano, et il faut avoir de la place. Et là, je pense que ma femme et mes enfants commencent à pousser des limites. Mon programme pour l'intelligence artificielle, c'est vraiment ce couplage entre l'humain et la technologie qui m'intéresse. Parfois, la technologie va trop loin, on ne met pas assez en considération l'humain, et je pense que c'est très important vraiment de travailler sur ce couplage entre l'humain et la technologie, que ce soit dans l'enseignement, que ce soit au jour le jour. Sous-titrage Société Radio-Canada ...